Hey! Salut les filles! Ok, l'éclairage va pas être incroyable, on va enlever ça. L'éclairage sera pas incroyable, c'est ça, parce que là, je suis dans ma salle de bain, tu sais, j'ai pas amené tout mon anneau lumineux pis tout le kit. Fait que c'est ça, fait que si vous voyez le setup là, c'est magique, genre mon sel tient sur genre des peaux de crème là, c'est incroyable. Fait que, écroutez, écrivez live, si vous êtes en live, écrivez replay, si vous écoutez en replay. Fait que, wow! Premier live du groupe, Beast and Beauty, apprenez le maquillage. Fait que c'est cool, c'est cool, c'est excitant. Ok, donc, on start, on va faire ça. Moi, ce que je vous dirais là, tu sais, je suis très pratico-pratique, ok? Si ça sert à rien ou qu'on est pour aller chercher le 0,2% de changement, on skip ça. Mais, il y a des trucs qui sont vraiment importants à savoir, pis des fois, on va faire des choses qu'on sait pas pourquoi, des fois, on fait pas des choses, parce que justement, on connaît pas le pourquoi en arrière. Fait que c'est à ça que je veux qu'il serve le groupe, pis, tu sais, je veux vraiment voir participer, je veux vraiment, là, je veux que ça soit votre groupe, je veux que vous l'approprieriez aussi, je veux que vous commentiez, je veux qu'il y ait une interaction, je veux que ça soit le fun. Donc, je veux que ça soit super plaisant. Fait que, comme je disais, si vous êtes live, écrivez live, faites-moi signe que vous êtes là. Salut, Pat! Salut! Ça va, Miss? Et, comme je disais, écoutez un replay pour, écrivez un replay pour ceux qui voient un replay. Fait que, on start ça, si, on start ça, pis je fais une pause en partant, c'est magique. Fait que, si vous avez des amis qui veulent voir ça, t'es live, Pat! T'es live, Miss! Oui! Fait que, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça, si vous avez des amis, si vous avez des amis qui s'en intéressent, écrivez, écrivez-leur, envoyez-leur l'invitation du groupe, là, c'est vraiment, là, ouvert pour tout le monde. Donc, le but, yeah! L'objectif, là, faudrait que, genre, d'ici, demain, on a 100 personnes sur le groupe. Là, avant que je commence, on est à 24, et un grand merci à Sabrina qui a ajouté plusieurs de ses amis. Je suis sûre que vous allez être super contentes. Fait que, les filles, invitez vos amis directement. Dites-leur que c'est un groupe de maquillage vraiment cool, pis qu'on va démystifier plein de trucs. Pis je veux que vous ayez une belle routine de beauté, mais je veux aussi que, t'sais, pour moi, là, c'est tellement important que vous vous sentiez bien dans votre peau, là, c'est l'objectif numéro un. Fait qu'on start ça. Qu'est-ce que vous avez de besoin? Moi, ce que j'ai tendance à faire, t'sais, je nettoie tout le temps ma surface avant, fait que je relève, comme, ma salle de bain avant. T'sais, oui, il va y avoir, t'sais, ça va tâcher, ben, tâcher. Ça va salir un petit peu en lavant, mais, t'sais, je veux que mes pinceaux, ils restent le plus propre possible. Je veux pas avoir de bactéries au niveau du visage. Fait que, vos pinceaux, là, c'est archi important de les laver à chaque semaine. Deux semaines, gros top, là. Comme, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont buster ça, ben, ils vont faire, oh my god, je le savais pas, je faisais pas ça. Fait que, je vous dirais, pour nuancer un petit peu plus, là, vu que j'ai un nettoyeur pour les pinceaux, vu que je change souvent de couleur sur mes pinceaux à yeux, j'ai désinfecte pratiquement une fois par jour. Fait que, ça me stresse moins de faire mes pinceaux à yeux une fois ou deux semaines. Moi, encore là, ça reste vos yeux. S'il y a pas une place et que vous voulez pas des bactéries, hein, c'est dans vos yeux. Fait que, c'est sûr, pis plus vous gardez vos pinceaux propres, plus vous allez garder votre maquillage de qualité longtemps. Parce que, qu'est-ce qui brise le maquillage? Si, s'il y a trop de bactéries, les odeurs vont commencer à changer. Hé, jetez ça, là, vous voulez pas contaminer votre stock. Donc, c'est super important d'avoir du bon matériel, d'en prendre soin. OK, donc, j'ai nettoyé ma surface avant. Vous avez besoin de quoi? Shampoing doux. J'ai acheté ça en pharmacie. Shampoing doux à bébé, simplement. Donc, ça n'a pas besoin d'être super intense. Donc, n'importe quoi qui va être doux pour les pinceaux. Il y a certaines personnes qui vont prendre comme un savon à vaisselle doux aussi. Ça, ça peut se faire. Mais ce qui est important, c'est de pas aller chercher. Exact, on ne veut pas contaminer ses trucs. C'est super important. Sinon, c'est là qu'il y a la foire pomme. Fait que c'est hyper important d'être nickel sur votre maquillage. Pour vrai, là, de pas aller contaminer vos trucs. Il y a, t'sais, moi, je mets pas mes doigts dans mes affaires. Puis, fait que c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que un shampoing doux. Attends un peu. Je vais me checker de quoi. Ah, c'est ça, j'étais là. Voyons, c'est pas le bon truc. Non, c'est ça. Parce que les deux, ils se ressemblent. Shampoing à bébé doux. Là, j'étais là. Je le checker. Je dis, ben oui, c'est lui que je prends. Pourquoi c'est pas? Un petit bug ici. OK, shampoing à bébé doux. Il y a un bébé sur l'emballage. L'autre, il n'y avait pas de bébé sur l'emballage. Après ça, moi, j'avais acheté ça en pharmacie. Donc, c'est une petite brosse qui est texturée. Fait que ça permet de vraiment enlever toutes les impuretés des pinceaux. Pendant un petit bout de temps, ce que je faisais, c'est que quand j'étais déjà à l'université, pauvre à l'université, on a tous vécu ça à un moment donné, nos débuts de vie, je prenais un verre dans le fond. Puis, c'est juste que je faisais plusieurs rinçages parce qu'on ne peut pas aller le nettoyer aussi facilement dans le fond, vu qu'il n'y a pas la texture. Fait qu'il y a plein de tapis texturés Amazon, vous allez trouver ça. C'est vraiment pas cher. Lui, je pense qu'il avait coûté 10$ en pharmacie. J'ai comme une petite poignée, je peux le tenir comme ça. Il y en a, c'est carrément des tapis de lavabo. Salut Louise! Il y en a, c'est carrément des tapis de lavabo que vous laissez dans le fond. Ça aussi, ça peut être bien. Donc, rendu là, peu importe, il n'y a pas de problème. À l'occasion, genre, une fois par mois, je vais aller prendre de l'alcool à friction 70% pour laisser tremper mes pinceaux dedans une fois qu'ils sont propres. Donc, ça, c'est le top de la désinfection. Prenez pas de l'alcool plus fort que 70% parce qu'elle s'évapore trop vite. Et ce qu'on pourrait penser, c'est que si votre alcool s'évapore trop vite, ça va rester moins longtemps sur la surface de contact et donc ça va désinfecter moins. Enfin, homard de serre dans le coin de la peinture va avoir des pinceaux, des plaquettes à pinceaux comme ça. Oui, forcément. Forcément. Donc là, aujourd'hui, je ne mettrai pas de l'alcool à friction. Dans le fond, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends un verre, je vais mettre de l'alcool à friction là-dedans, je trempe le poil des pinceaux seulement, puis j'ai laissé tremper pendant un certain temps, genre une demi-heure par exemple, puis après ça, je vais juste finir dérincer. Là, assez de blabla parce que là, on a de la job. Je ne vais pas laver tous les pinceaux, ça c'est juste mes pinceaux à yeux, je ne vais pas sortir tous mes pinceaux à visage, j'en ai sorti de ça. Puis là, ce que je fais, on met ça là, de l'eau tiède. J'ai une des marbouillettes pour aller éponger ce qui va être le surplus, tu sais que je vais être sûre qu'ils sont propres, puis qu'ils vont aller éponger le surplus d'eau. Puis j'ai une, là je prends une guinée à main, où je vais les laisser sécher à plat toute une nuit. Fait que souvent, je vais faire ça le soir, parce que je veux qu'au matin, mes pinceaux soient prêts à être utilisés. Fait que souvent, je vais faire ça le soir. Salut Seb, salut! Fait que je laisse couler un petit filet d'eau. Donc, je commence par, super important, vos pinceaux doivent toujours être vers le bas. Si vous laissez couler l'eau là-dedans, dans ce sens-là, vous allez scraper vos pinceaux. Scraper. Ne faites jamais ça. L'eau va rentrer, tu sais, ici, il y a un spot qui est vide, là, tu sais. Fait que l'eau va rentrer, ça c'est du bois, là, ça va pourrer, ça va être dégueulasse. Vous ne pouvez pas faire ça. Jamais, jamais, jamais vous trempez comme ça. Toujours, toujours, toujours comme ça, ici. Donc, ce que j'aime bien faire au début, je vais aller passer de gauche à droite, comme ça. Fait que ça, c'est mon pinceau à fond de teintre. Fait que je vais aller passer toujours de gauche à droite. Je ne fais pas de rond, parce que c'est con à dire, hein, mais je vais faire des nœuds. Je ne peux pas faire des nœuds dans mes pinceaux et les abîmer. Fait que comme ça, fait que j'en enlève un peu, là, ça dépend qu'est-ce que... Tu sais, c'était une... Ça dépend si c'était une brosse à quoi, là. Fait que là, tu sais, vous allez voir, là, c'était du fond de teint, là. Fait qu'on s'entend que, là, c'est très coloré. Puis on va laver comme ça jusqu'à ce que l'eau soit claire. Je ne comprends pas, pas de pilote, dilue le maquillage après. Ah oui, gâchouin, c'est ça. Si tes pinceaux sont humides, mettons, puis tu te maquilles. Bien oui, carnage complet. Carnage, carnage. Fait que je remouille s'il faut. Fait que je vais faire plusieurs étapes dans le fond, comme ça. Fait que là, mon eau va être, tu sais, elle va être sale. Je vais rincer, je vais enlever. Fait que, tu sais, ça prend quand même un certain temps à faire ça, là. Fait que, tu sais, il faut se donner le temps. Mais ça vaut la peine. Fait que je remets un petit peu de savon. Tu sais, déjà, c'est plus clair que tantôt, là. Fait que je fais plusieurs, entre guillemets, shampoins de même. Ah, car l'eau s'accumule dans le manche. Ah non, vous voulez pas ça, là. Parce que, tu sais, des pinceaux, là, ça se garde, si vous leur faites attention, là, ça se garde des années, là. T'sais, si vous les utilisez mal, là, vous allez perdre les poils des pinceaux. Ou ils vont commencer à se sentir pas bon. Ça, c'est parce qu'il y a des bactéries dedans. Fait que, si vous vous occupez bien de votre stock, là, ça va durer longtemps, là, t'sais. Fait que, déjà, c'est beaucoup moins beige. Donc, beaucoup moins de fond de teint, déjà, dedans. Puis, je vais faire ça jusqu'à temps que ça soit translucide. Fait que, là, mettons, je tourne d'un quart de tour, je fais des gauches à droite. Je tourne d'un quart de tour, je fais des gauches à droite. Fait que, comme je disais, ça m'évite de faire des nœuds dans mon pinceau. Fait que, comme ça, fait que c'est pour ça que je voulais en faire, t'sais, juste un, là. Je vais vous montrer, pour les pinceaux, pour les yeux, je vais juste vous montrer un peu par type de pinceau pour ne pas les briser, dans le fond, là. Fait que, t'sais, là, ça, j'aurais fait la même chose avec mon pinceau à blush, mon pinceau à poudre, mon pinceau illuminateur, pinceau à contour. T'sais, j'en ai plein, comme ça. Fait que, là, t'sais, là, c'est presque blanc, là, t'sais. Fait que, ça m'a pris comme trois shampoings. Mais, plus vous le lavez souvent, moins, il y a de cochonneries accumulées dedans, là. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lavé, là, bon matin, là, ça va vous prendre un petit bout au début. Vous êtes bien de le faire plus souvent. Mettez-vous une petite musique en même temps, quelque chose, là. T'sais, comme là, moi, je fais ça. C'est ça, je fais ça, un petit soir. T'sais, au lieu d'écouter la télé, mettons, ou... Salut, Chantal! Ou mettez-vous un podcast, genre, en même temps. T'sais, c'est cool. Vous pourriez le faire en même temps que, t'sais, je vais faire les lives à une fréquence régulière sur le groupe. Fait que, ça pourrait être ça. Vous pourriez vous dire, OK, je vais faire ça en même temps. T'sais, c'est de se trouver un petit moment pour nous, qui nous convient, puis que ça a bien du sens. Fait que, là, ça commence à être pas pire, mon affaire. T'sais, mon pinceau, il fait plus de... Il y a plus de couleur, dans le fond. On voit que la couleur est partie, là. Fait que, les girls, ceux qui sont en live, là, écrivez le live. Je veux vous voir. Faites, fait des, genre, des emojis de bonnes frères, là. Pfff! T'sais, ça serait fou, là. Genre, c'est officiellement le premier live du Beasted Beauty. Après, le maquillage, c'est excitant. C'est excitant. Fait que, je suis vraiment... Ah, je suis contente. Ah, t'es sweet, Loulou! T'es sweet! Fait que, je suis contente de vous voir. Fait que... Comme je disais, partagez, invitez vos amis. Ça va être le fun. Là, là, on vise comme objectif, là. D'ici, demain... Demain, même heure, on est 100 dans le groupe. Là, on est, genre, 24. Invitez vos amis. Si tout le monde invite 3 amis, on est good, là. Invitez 4 amis pour être sûr. 5 amis. Ça va être le fun. Le but, c'est d'être belle, bien dans notre corps, d'être beau, de se sentir bien. C'est ça, l'objectif. OK. Fait que là, c'est assez. Mon pinceau, il est bien propre. Il n'a plus rien. Puis, c'est super important que je le rince bien aussi pour pas non plus qu'il reste de savon dedans. Parce que, s'il est mal rincé, vous allez trouver, t'sais, s'il vous pique un peu qu'il y a quelque chose, là, c'est assez peu que ça soit parce qu'il est mal rincé. Fait qu'il faut vraiment bien enlever le savon aussi. Voilà. OK. Fait que ça, c'est fait. Là, j'ai ma petite débarbouillette ici. Oui! C'est cool! Fait que là, t'sais, voyez, ça enlève... Fait que, t'sais, il y a beaucoup d'eau qui reste. Fait que si je laisse trop d'eau dedans, ça va tellement prendre de temps à sécher, ça finira plus, là. Plus ça prend de temps à sécher, plus c'est propice à des bactéries aussi. Fait que, j'enlève le surplus d'eau dans le fond comme ça. Je brasse encore de gauche à droite comme ça. Puis, un coup qui est assez sec. Là, ça a pas mal de sens. Là, je pourrais aller juste laver le manche aussi pour désinfecter le manche. Et je dépose ça sur mon tapis. Dans le fond, je le dépose vraiment à plat comme ça. Si vous voulez être super puriste, vous pouvez trouver un moyen de suspendre vos pinceaux comme ça. Il y a des gadgets qui se montrent. Vous pouvez prendre une frite, la mettre au comptoir, glisser vos pinceaux dedans. Et il y a plein d'astuces. Moi, je trouve ça un peu compliqué, ces astuces-là. Puis, vu que mon pinceau, il est assez sec, on s'entend, ça va pas le ruiner. Donc, je le dépose sur le côté comme ça et je le laisse sécher toute la nuit. Fait que là, c'est parce que ça, ma petite ébarbillette ici, elle va virer, mouiller vite. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je veux pas que... Je veux vraiment que mon tapis, où ça sèche, il y a le moins d'eau possible dessus. OK. Là, après ça, les autres particularités qu'il faut faire attention, c'est les pinceaux éponges. Les pinceaux éponges, c'est full, fragile. Vous pouvez pas mettre ça là-dessus. Vous allez les scraper. Deux coups de brosse là-dessus, là, puis c'est fini, là. Il va falloir acheter un nouveau pinceau, là. Fait que, eux, ils sont capricieux. Je l'aime beaucoup, mais il est capricieux. Fait que, j'en mets direct. J'y vais avec mes doigts pour celui-là. Je le mouille un petit peu. J'y vais avec mes doigts, mais je suis vraiment douce. Puis, je frotte pas trop fort. C'est déjà mon deuxième pinceau de même. Hi! Mettons qu'il brise plus vite, là. Comme un peu pressé, puis on est fait, là. Fait que c'est ça. Fait que les pinceaux éponges, c'est un petit peu plus capricieux. Dans le fond, comme ça. Puis, ce que je fais, là, parce que les pinceaux qui ont deux embouts, encore là, tu sais, je veux pas me ramasser à aller virer à l'envers, tout bord, tout côté. Fait que je lève un côté. Je le sèche, tu sais, le plus possible. Fait que comme ça... Tu sais, tu vois, il restait du stuff. Ça va faire de bien, il restait même du stuff dedans. Fait que ça, je le vois, là, tu sais. Quand je vais avec mon éponge, là, tu sais, regardez, il restait de la couleur dedans. Fait qu'on va refaire un autre lavage. Parce que là, il était trop dégueu, là. Vu qu'il avait comme absorbé... Il avait absorbé de la boule. Fait que là, je vais refaire un autre lavage pour le laver comme pour, là. Pour vraiment que ça ressorte. Fait que ça me permet comme de me confirmer, il est-tu propre ou il a besoin d'un... Il a-tu besoin d'un autre shampoing? Salut, Marie! Ça va, Miss? OK, ouais. Là, ça a plus d'allure, là. Tu sais, là, dans le fond, ma débarbouillette, là, est propre. Fait que, tu sais, là, il est sec. Là, je vais aller faire l'autre côté, comme ça. Puis là, vous voyez, là... Tu sais, là, j'ai fait un erreur de débutant, là. Il était mouillé, puis je l'ai accoté dans le fond. Il est censé être droit, ce pinceau-là. Fait que là, quand je vais le relaver, je vais le remettre plat. Puis ça devrait éviter de le ruminer. Fait que ça, particularité, pinceau-éponge, comme ça. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les pinceaux... Faut être plus doux. Tu sais, mettons un pinceau comme ça, genre, faut être plus doux avec. Là, c'est des plus petits pinceaux. On frotte pas trop fort pour pas les briser. Puis ce que je fais avec mes pinceaux à yeux... Tu sais, comme lui, je mets tout le temps mon illuminateur avec. J'ai le même pinceau, la même affaire, mais je sais pas si vous le voyez, mais, tu sais, lui, il est comme plus noir, là. Puis lui, il est tout le temps blanc. Fait que je lave mes pinceaux... D'habitude, je fais un pré-lavage, mais souvent, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commencer par les pinceaux les plus propres avant, puis je vais finir par mes pinceaux les plus sales. Parce que, tu sais, des fois, il faut même que j'aille relaver, là, mon petit... mon panier carrément pour qu'il soit propre. Fait que souvent, je vais commencer du moins sale au plus sale. Puis souvent, ce qui est le moins sale, c'est mes pinceaux pour les yeux, parce que quand je vais enlever la couleur, je le désinfecte déjà. Fait que ils sont déjà quand même, tu sais, très, très propres à la base. Fait que souvent, je commence par ça, puis après ça, je finis avec les pinceaux pour le temps. Fait que c'est ça. Avez-vous des questions? Ça fait-tu du sens pour vous autres? Dites-moi ça si vous avez des questions. Je vais vous laisser une seconde, là, dans les écrits, parce que moi, je vois tout le temps les commentaires avec un peu de... J'ai tout le temps un petit délai, quand même, là, quand je vois les commentaires. Fait que je vais vous laisser écrire ça. Êtes-vous contente? Donc, vous faites partie de l'histoire, là. Vous êtes les filles qui sont en live dans le premier live. Wouhou! C'est le fun! Fait qu'écrivez-moi ça si vous avez des questions, des ambiguïtés. Puis sinon, laissez-les... Marquez-les quand même, les questions-là. Moi, je vais aller voir si vous avez des questions par après. Des fois, c'est comme en essayant qu'on fait genre... OK, ouais, non, il y a quoi? Je n'ai pas compris, là. Des fois, c'est vraiment en essayant que vous n'êtes pas sûrs. Fait que... Sur ce, moi, je vais venir... Je vais venir mon lavage de pinceaux tranquillement. N'oubliez pas, faites ça une fois par semaine. Prenez soin de vos pinceaux. Ils vont durer longtemps. Puis là, vos pinceaux vont être propres pour qu'on commence à faire des techniques ensemble. Fait que moi, ce que je vous suggère dans le groupe, je vais vous montrer des techniques puis pratiquez-le. Tu sais, ça va vous donner quelques jours après pour l'essayer. Fait que si vous voulez, il n'y a pas de meilleure façon d'acquérir que de pratiquer. Fait que quand je fais un live comme ça, allez-y, faites-le, apprenez ça. Vous allez devenir des machines de votre côté. Vous allez devenir des beasts. Vous allez être impeccables sur votre maquillage. Comme je vous dis, il n'y a rien qui équivaut la pratique. Si on n'essaie pas, on ne devient pas meilleur. Point. C'est beau savoir la théorie, mais si vous ne l'appliquez pas, vous n'allez pas vous sentir aussi agile. Fait que c'est ce que je vous propose, mais libre à vous, faites vraiment ce que vous voulez. Libre à vous, c'est votre choix. Bien, c'est bien parfait, Seb. C'est pour ça que je dis, soyez belle, soyez beau. C'est correct. Moi, je suis contente à fond, Seb, que tu sois là. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Une belle opinion de gars qui va être là. Puis, je suis vraiment contente que tu sois là. T'es là, bienvenue. Je t'accueille entièrement à bras ouverts. Fait que, merci d'être là d'ailleurs. On se voit bientôt. Donc, il va y avoir des publications régulièrement. Puis, comme je disais, partagez, partagez. On essaie d'atteindre un 100 personnes d'ici demain. Même heure, même poste. Fait que d'ici demain, 9h30, partagez à vos amis que vous pensez que ça va intéresser. Et si vous avez des questions, make-up, all the way, écrivez-le. Je suis là pour ça. Hey, salut vous autres! Passez une belle soirée puis merci encore d'être là.